Euh, j'ai peut-être mis un petit peu trop de blush là, hein ? Hello ! Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment je suis passée de ça à ça. Alors ne me dis pas que ça t'est jamais arrivé de te maquiller, de foirer ton cou et tu te dis « Mais mince ! Comment est-ce que je vais rattraper ça ? » Alors si ça t'intéresse de voir comment est-ce que tu peux rattraper ton make-up, mais alors sans tout gâcher, ne bouge pas, c'est une vidéo qui va vraiment, vraiment t'intéresser. Je vais te montrer exactement comment est-ce que je fais, bah, lorsque j'ai envie de rectifier mon make-up parce qu'il ne me donne pas entière satisfaction. Donc on va voir ensemble comment rattraper les sourcils parce que bon là, comme tu peux le voir, je les ai fait plus foncés que d'habitude. On va rattraper les yeux, donc si toutefois tu te maquilles les yeux, enfin tu as mis une couleur et que la couleur au final ne te convient pas, comment est-ce que tu fais pour refaire ton make-up alors que tu as, enfin pour refaire le make-up de tes yeux alors que tu as déjà fait ton teint et tout le tralala. Ensuite, comme tu peux le voir, et bah, j'ai un petit peu forcé sur le blush, hein, quand même, écoute, ça m'a échappé, hein, que veux-tu, hein, moi et le blush, voilà. Et on va ensuite voir comment est-ce que tu fais pour changer la couleur de ton rouge à lèvres, ça c'est quelque chose qui je pense revient souvent, bah écoute, t'as mis ton rouge à lèvres, mais au final, tu te rends compte que, bah, ça le fait pas du tout, quoi. Et bah ouais, c'est des choses qui arrivent, donc, bah maintenant, il faut l'enlever, refaire et tout, mais bon, pareil, t'as déjà fait ton teint, donc, voilà, faut pas trop, comment dire, détériorer tout ce qu'il y a autour. Je vais te montrer comment tu vas faire ça, mais alors d'une manière, ça va pas si crème, hein, je te le dis, hein. Donc, 4 techniques au total que je vais partager avec toi aujourd'hui pour pouvoir, bah, rattraper ton make-up, mais alors, comme une reine. Avant de commencer, si tu veux plus de contenu de ma part, je te conseille vivement, mais alors vivement, d'aller là, non, là, 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 allez me suivre sur Instagram, d'accord ? Je poste quotidiennement sur Instagram, donc il faut absolument que tu ailles me checker là-bas. Et si tu veux qu'on échange en privé, c'est vraiment sur Instagram que ça se passe. Donc, n'hésite pas à aller me suivre, donc vas-y, vas-y, je te mets mon Instagram ici, à te baisser pari, tu pourras m'envoyer des messages et puis, écoute, je me ferai un plaisir de te répondre. Alors, on va commencer par rattraper les sourcils. La technique que j'aime bien faire, qui va me permettre de venir, on va dire, diluer cette concentration de pigmentation, là, au niveau de mes sourcils, que je n'aime pas du tout, mais écoute, c'est très simple. Tu vas prendre une poudre libre, d'accord ? Donc, moi, en l'occurrence, celle-ci, c'est celle de Douda Beauty, c'est la Cinnamon Bun, d'accord ? Tu vas ensuite te menir d'une spoulie, ok ? Donc, n'importe quelle spoulie que tu peux avoir. Tu vas venir prendre ta spoulie et la tremper dans la poudre, ok ? Voilà. Voilà, juste, je tapote un petit peu, bon, parce qu'il y aura des chutes, forcément. Et avec ta poudre, tu vas venir passer par-dessus, ok ? De cette manière, on va venir appliquer la poudre, on va venir estomper, frotter, 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 et au fur et à mesure, ça va justement nous estomper la couleur et nous la diluer, jusqu'à obtention, si tu veux, de l'intensité que tu souhaites, ok ? Bon, s'il y a quelques chutes, ce n'est pas grave, on est sur de la poudre libre, qui est en quelque sorte plus ou moins translucide, ça va aller ensuite pour estomper. Donc, n'hésite pas à en mettre. J'ai des chutes, ce n'est pas grave, ok ? Voilà, et viens, et ensuite, tu viens frotter, 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 frotter. Voilà, tu vois ? Déjà, en quelques coups de ce poulie, regarde la différence avec là, ok ? Bon, pour l'instant, je vais comme ça, je finis, ensuite je vais nettoyer. Ça fait un peu messi comme ça, mais rassure-toi, on va pouvoir enlever ça très facilement. Est-ce que tu vois la différence ? Est-ce que tu vois un petit peu comment j'ai... Attends, je vais nettoyer un peu parce que là, je te parle, je ne suis pas très présentable. Si je reste comme ça, tu ne vas plus me prendre au sérieux. Hein ? On attend. Voilà, donc regarde, tu vois ? Regarde, ça, ça part tout de suite. Et une des raisons d'ailleurs pour laquelle j'aime bien la poudre Douda Beauty, parce qu'elle est tellement fine que, regarde, tu la travailles, mais alors, super facilement. En 2, 3 mouvements, ça y est, il n'y a plus rien, quoi. Donc voilà, regarde la différence. Voilà, donc ça te convient, tu laisses comme ça. Ah, si tu veux encore un tout petit peu plus estomper, tu rajoutes encore du produit. Là, moi, ça va, ça me paraît correct quand même par rapport à là. Voilà, là, ça me paraît bien, ok ? Donc tranquille. Alors, je vais ensuite faire la même chose de l'autre côté et ensuite, je vais revenir travailler encore un petit peu plus mon sourcil. Donc voilà, et ensuite, si je veux, je peux reprendre un petit peu, voilà, mon crayon à sourcil. Si j'ai besoin, voilà, juste au niveau de la pointe du sourcil, voilà, de les redéfinir légèrement. Voilà, mais bon, après ça, je ne suis pas obligée de le faire. J'aime bien maintenant vraiment les sourcils, on va dire, plus naturels. Oups, voilà. Voilà, tu peux venir ensuite légèrement, si tu as besoin, venir remplir un petit peu les zones éparses. Non, mais voilà, je te remets vite fait un plan de, voilà, juste avant que je refasse mes sourcils et regarde quand même la différence, quoi. C'est quand même le jour et la nuit. Donc tu vois comment j'ai rattrapé mes sourcils, hein, franchement, tranquillou. Donc les sourcils, check ! Donc voilà, maintenant, nous allons passer aux yeux. Donc là, c'est un petit peu plus délicat quand même. Donc voilà, tu t'es maquillé les yeux, mais bon, au final, la couleur ne te plaît pas ou ce que tu as fait ne te plaît pas. Alors, comment est-ce que tu vas venir retirer ça sans forcément tout foutre en l'air le reste, ok ? Alors, ce que je fais, c'est que je vais prendre un coton-tige. Alors, ce qui est cool, c'est que ce coton-tige-là, alors je pense qu'il doit en avoir aussi en France, hein, mais tu sais, c'est des coton-tiges plats comme ça, tu vois ? Donc c'est des coton-tiges cosmétiques, enfin cosmétiques, il me semble que ça s'appelle comme ça. Ouais, Cosmetic Buds. Et donc, tu sais, t'as un embout comme ça qui est fin, donc très pratique pour venir nettoyer les eyeliners. Mais j'aime bien l'embout plat comme ça, tu vois ? Donc ça, c'est très pratique pour venir ensuite retirer la couleur de ton fard à paupières. Alors, je te conseille de prendre une eau micellaire. Je trouve vraiment la meilleure pour ça, c'est la Bioderma. Donc là, pour le coup, je ne vais pas venir prendre, on va dire, mon démaquillant yeux habituel qui est biface. Donc, il y a une solution haqueuse et une solution huileuse, on va dire. Parce que bon, pour les yeux, après, pour venir te remaquiller derrière, ce n'est pas forcément l'idéal. Tandis qu'avec la Bioderma, il n'y a pas ce souci-là. Et voilà, c'est une eau micellaire qui est hyper, hyper efficace, qui te permet de retirer sans trop de problèmes, enfin, assez facilement même ton fard. Donc, je vais mettre du produit sur mon coton-tige. Ensuite, je vais juste un petit peu, sur un mouchoir, éponger un petit peu le surplus. Je ne veux pas que ça coule et tout sur mon visage, d'accord ? Et ensuite, je vais tout simplement venir effacer mon fard tranquillement. Tu vois, ça, tu fais ça très facilement. Mais pour ça, vraiment, il te faut un bon démaquillant yeux. Et pour moi, Bioderma, en tout cas, c'est la meilleure. Enfin, une bonne eau micellaire. Bon, tu en as peut-être d'autres, hein, mais moi, c'est celle que je connais. Donc, je retourne. Donc là, je me concentre vraiment au niveau de la couleur principale. Tu vois, sans trop de problèmes, j'ai pu retirer. Je vais en prendre un autre, voilà. On répète l'opération. Donc voilà, tu vois, sans trop de problèmes, j'ai retiré le fard. Ensuite, je viens juste éponger, voilà. Pour, voilà, comme c'est un petit peu humide, là. Voilà, j'ai retiré mon make-up, là, de manière localisée. Je n'ai pas touché à tout ce qu'il y avait autour. J'ai laissé, voilà, les couleurs de transition, voilà, que j'avais mis au-dessus. Et ensuite, on va venir retravailler cette partie-là. Donc là, du coup, j'ai tout retiré, ma base, hein, et tout le tralala. Donc là, je vais venir remettre un petit peu de base, d'accord ? Bon, j'en mets juste un petit peu ici, là, sur le dos de la main. Et ensuite, je vais venir, avec un pinceau boule, prendre un petit peu de matière. Voilà, habituellement, j'aime bien le mettre directement, mais là, je veux plus de contrôle, hein. Puisqu'on travaille vraiment de manière localisée. Je viens remettre de la base. Voilà. Je retire un peu l'excédent, voilà, sur mon mouchoir. Voilà, et je viens estomper. Voilà, comme il faut, hein, tu vois. Donc, voilà, tu vois, j'ai remis ma base, et là, nickel. Là, du coup, ça me fait une base neutre pour venir réappliquer de la couleur. Franchement, t'as vu, j'ai fait ça en deux temps, trois mouvements, hein, ok ? Donc, ensuite, bah, on va changer de couleur. Donc, je vais prendre ma palette, hein, la Carnival 3. Bon, j'utilise beaucoup, hein, je sais, je la mets à toutes mes sauces, mais que veux-tu ? Alors, je vais prendre une couleur qui n'a absolument rien à voir, comme ça, on verra bien le contraste. J'aime bien ce vert citron, là, enfin, lime. Je vais prendre, voilà, Tahiti Green. Voilà, cette couleur qui est là. Voilà. Et je vais venir directement, voilà, appliquer cette couleur. Voilà. Ensuite, je vais venir juste estomper, là, légèrement au niveau des bords. Et ensuite, pour clôturer, là, le coin externe, je vais prendre, eh bien, le, voilà, je vais prendre le vert mat, là, qui se trouve là. Voilà. Et je vais venir placer cette couleur, voilà, à ce niveau-là, au niveau du coin externe. Donc, voilà, on a quelque chose de très différent sur cet oeil-là que sur cet oeil-là. J'ai fait les deux yeux. Franchement, regarde. Alors, juste avant de continuer et de te montrer comment on va rectifier le fard à joues et les lèvres, je vais me mettre des faux cils rapidement et je reviens. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans le maquillage des yeux et enfin apprendre comment te maquiller les yeux, ça tombe très bien parce que j'ai un cours complet dans la Black Beauty Academy qui va t'apprendre, justement, tout ce qui est dégradé de couleurs, comment marier les couleurs, enfin, bref, tu as la totale. Donc, voilà, les faux cils sont faits. Je vous en ai profité pour finir rapidement les yeux. Donc, j'ai mis un petit peu de couleur au niveau de mon coin interne et j'ai travaillé un petit peu le rat de cils inférieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Bon, on peut dire quand même que le fard à joues, j'ai un petit peu forcé quand même. Alors là, c'est vraiment très simple. Si toutefois, eh bien, il t'arrive d'avoir la main trop lourde sur le blush, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive souvent parce que, bon, voilà, j'aime le blush. Ce que tu fais, c'est que tu attrapes un fond de teint poudre si tu as un fond de teint poudre. Alors, pourquoi un fond de teint poudre plutôt qu'une poudre libre ? Tu peux prendre une poudre libre aussi si tu n'as pas autre chose. La seule différence, c'est que le fond de teint poudre, eh bien, est beaucoup plus pigmenté, en fait. Et ça va te permettre de venir estomper cette couleur, bah, plus facilement. Voilà, donc moi, je prends mon fond de teint poudre de chez Fenty. Voilà, j'utilise la teinte 450. Je prends mon pinceau de poudre, voilà. Je prélève bien de la matière, ok ? Donc, t'y vas, hein ? Sois généreuse. Et ensuite, je veux venir faire du buffing par-dessus. Voilà, c'est-à-dire que je vais venir, comme ça, frotter, d'accord ? De manière énergétique pour pouvoir faire fondre le blush. Alors, attends, je vais le faire de ce qu'on fait, là. Voilà, comme ça, au moins, je vois bien ce que je fais. Donc, voilà, je prends mon fond de teint poudre et ensuite, on vient faire du buffing, ok ? Donc, je remonte. Regarde, tu vois, en un coup de pinceau, rapidement, j'ai quand même estompé ce blush. Hein, il est beaucoup moins pigmenté, hein, que ce que tu viens de voir, qu'auparavant. Et voilà, on a quelque chose de tout à fait correct, de léger. Voilà, ça s'est bien fondu. Voilà, là, quand même, c'est quand même beaucoup mieux. Bon, le blush, check ! On va venir maintenant s'attaquer aux lèvres. Donc, là, voilà, bon, j'ai fait exprès de mettre un rouge à lèvres, tu vois, bien prononcé. Puisque ce qu'on va faire après, eh bien, ça n'aura strictement rien à voir. Donc, là, on part quand même sur quelque chose d'assez bold. Là, maintenant, je vais faire un nude. Donc, tu vois, on va faire le total opposé. Donc, là, bah, il faut le retirer, hein, t'es d'accord avec moi ? Donc, pour ce faire, je vais reprendre ma petite solution magique, là, mon bioderma. Et, en fait, tu vois, par exemple, bah, tu sais, quand je filme des vidéos où je change de rouge à lèvres, souvent, quand j'ai fait des swatchs et tout, eh bien, c'est exactement comme ça, bah, que je fais, hein, d'accord ? Pour pouvoir, bah, bien retirer les lèvres et surtout bien les préparer pour recevoir le rouge à lèvres suivant. Donc, voilà, je prends mon coton, je mets bien, j'enveloppe bien mon doigt dedans, tu vois, limite comme un gant, tu vois, pour vraiment avoir du contrôle, ok ? Là, il te faut du contrôle, hein, tu viens pas, comme ça, prendre le coton et... Là, tu prends ton doigt, ok ? De coton. Et, voilà, je viens retirer comme ça les rouges à lèvres. Voilà, et bien sûr, tu fais attention au rebord, hein, ok ? Donc, on va y aller par étapes. Voilà. Tu vois, quand tu arrives au rebord, là, hein, regarde, là, j'étire bien, ma lèvres pour vraiment avoir du contrôle et tout doucement, limite avec ton ongle, voilà, tu viens retirer au niveau des rebords. Voilà, donc là, j'ai bougé un peu le coton, hein, tu vois, pour vraiment reprendre un petit bout où il n'y a pas de produit. Voilà. Et tu répètes l'opération, en fait, hein. Il ne faut pas oublier de bien retirer au niveau de l'intérieur des lèvres, tu vois. Bon, ce n'est pas très glamour, hein, ce que je suis en train de faire, là. Mais bon, écoute, je te montre, hein, hein, comme ça, toi-même, tu vois tout, hein, hein, ok ? Voilà. Donc, voilà, j'ai retiré mon rouge à lèvres. Je prends un mouchoir, voilà, juste pour enlever un petit peu le surplus de produit. Une fois que j'ai fait ceci, tu vois, j'ai les lèvres un petit peu sèches. Donc, du coup, je prends un peu ma vaseline, là. Tu prends ton baume à lèvres et je viens en mettre un petit peu, très, très peu, hein. Juste histoire de les réhydrater un petit peu. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon pinceau poudre, je prends mon fond de teint poudre, voilà. Et je viens juste passer comme ça, tu vois, tout autour de la bouche. Parce que, bon, tu sais, quand tu as retiré ton rouge à lèvres, tu as touché un petit peu au niveau du rebord, hein. Voilà, juste pour ne pas refaire si tu veux. Voilà. Tu vois, là, c'est nickel. Tes lèvres sont prêtes. En plus, le fait que tu aies passé un petit peu de poudre, ça a permis, justement, de neutraliser, justement, tes lèvres, comme ça. Bon, tu vois, même s'il y avait encore un tout petit peu de couleurs qui restaient, bon, même si là, honnêtement, je n'avais quand même retiré pas mal, le fait de repasser un petit peu de poudre par-dessus, ça permet vraiment de bien les neutraliser. Donc là, tu vois, tu as retiré ton rouge à lèvres tranquille. Et là, on va venir, eh bien, remettre la nouvelle couleur. Donc, j'attrape mon crayon à lèvres, le Night Moth de MAC, hein. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Donc, voilà, pour faire mon petit nude, eh bien, je vais faire mon petit combo que j'aime bien. Donc là, je vais prendre ce rouge à lèvres de chez L'Oréal. Donc, les chocolats, c'est la teinte 856. J'adore ce marron qui sent extrêmement bon. Voilà, donc, je vais venir mettre ça en extérieur de bouche. Donc, voilà, ensuite, je vais prendre ce rouge à lèvres de chez ELF. C'est la teinte Praline, donc, le rouge à lèvres mat que j'adore. Un très, très joli nude que je viens mettre en centre de bouche. J'adore. T'en penses quoi ? C'est pas trop canon ? Bon, parce qu'on aime être extra, je vais rajouter un petit peu de gloss transparent par-dessus. Oh là là ! Regarde-moi cette merveille. Oh, je t'avoue, je préfère 10 000 fois, là, cette couleur-là que j'avais que celle que j'avais avant. Tu ne peux pas te tromper avec un joli embrayneude. C'est une valeur sûre. Et voilà, regarde un petit peu comment nous avons rattrapé notre make-up. Non, mais sérieux, il n'est pas trop canon, ce make-up. Donc, tu vois un peu comment tu peux partir d'un make-up que tu n'aimes pas à un make-up que tu kiffes ? Dis-moi un petit peu en commentaire si ce que tu as appris là, tu as été utile. Dis-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Y a-t-il des techniques avec lesquelles tu étais déjà familière ? Et si tu en connais d'autres, eh bien, écoute, partage-le nous. Nous, on adore avoir des astuces make-up, donc vas-y, lâche-toi. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram parce qu'il s'en passe des choses là-bas. Il s'en passe des choses et tu ne veux pas rater tout ça, je te le garantis. En tout cas, moi, j'ai été ravie, ravie de faire cette vidéo pour toi. J'espère vraiment que ça va encore t'aider. Si tu n'as pas vu, eh bien, ma dernière vidéo, eh bien, va la voir. Je te l'ai mise là, quelque part sur l'écran. Va la voir et abonne-toi, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu regardes mes vidéos mais que tu n'es pas encore abonné, tu attends quoi, en fait ? Tu attends quoi ? On arrive bientôt, bientôt aux 100 000. Les 100 000 abonnés, sérieusement. Donc, si tu regardes, mais abonne-toi, tu kiffes mes conseils ? Tu veux que cette chaîne grandisse encore plus ? Tu veux que Baïsé soit toujours là, là, pour te donner plein de bons conseils ? Eh bien, écoute, ma chérie, si tu kiffes là tout ce que je te dis, abonne-toi, ok ? C'est gratuit, ça ne te coûte pas un seul centime et tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas savoir à quel point tu m'aides. Alors, vas-y, clique sur le bouton en dessous et abonne-toi à ma chaîne. Je t'en remercie par avance. Moi, je te fais plein, plein de gros bisous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !